25 mars 1957, l'acte fondateur de l'Europe, le traité de Rome est ratifié par l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. 12 ans après la fin de la guerre, 6 pays lient leur dessein en créant et intégrant la communauté économique européenne, la CEE. Derrière le traité de Rome se cachent en fait deux traités signés le même jour, l'un insituant la CEE, l'autre l'Euratom, la communauté européenne de l'énergie atomique. Karl Cassini est président de la commission parlementaire sur les affaires constitutionnelles. Il raconte. Dès 1951, ces six mêmes pays s'étaient déjà lancés dans une organisation commune, la communauté européenne du charbon et de l'acier. Nous avons rencontré dans le sud de la France Maurice Faure, l'un des signataires du traité de Rome. L'ACK, comprenant le charbon et l'acier, comprenait deux des matières qui étaient indispensables pour faire la guerre. Et la France et l'Allemagne, les mettant ensemble, interdisaient toute possibilité à venir de faire la guerre. L'ACK ouvre un espoir, celui d'une Europe fédérale dotée d'une armée. Mais la communauté européenne de défense n'aboutira jamais. Les Français rejettent finalement le projet. Pas question de réarmer l'Allemagne. Les six pays signataires prennent l'engagement d'abolir les barrières commerciales qui les séparent et de former un marché commun. Les six pays étaient des pays dans l'Occident. Des pays comme l'Espagne et le Portugal étaient à l'époque des dictatures. Et les cinq pays libres étaient vraiment les six en question, en dehors de l'Europe balkanique et anglo-saxonne. Le but principal du traité instituant la CEE est d'établir un marché commun dans lequel les biens, les personnes, les capitaux et les services circuleraient librement. Le traité pose les bases politiques communes qui seront développées par la suite. En un demi-siècle, ce déficit a été peu à peu comblé avec les traités de Maastricht, d'Amsterdam et de Lisbonne, octroyant de plus en plus de pouvoir au Parlement européen. Mais de Rome à Lisbonne, le chemin que l'Europe a parcouru est-il positif ? Dernier témoin vivant de la signature du traité de Rome, Maurice Faure ne cache pas sa déception. Ce qui est devenu maintenant, c'est mieux que rien. C'est incontestablement infiniment supérieur à ce qu'est la société, les nations quand même. Mais sur le fond des choses, c'est loin de l'Europe que nous envisageons comme une Europe vraiment très unie. Merci.